Il y a un modèle dont on parle peu qui pourtant remporte un beau succès. Il s'agit donc de la Zoé City. C'est un modèle de base donc ça permet aux gens de pouvoir l'acquérir avec le bonus écologique. Cette Zoé est à 17 200 euros en tarif de base plus quelques options. C'est un modèle qui a la particularité de ne pas avoir d'écran central comme on peut le voir donc sur l'image. Elle est équipée de simplement un lecteur de bluetooth comme on va le voir en détail tout à l'heure et pourtant c'est un véhicule qui est connecté, qui possède la particularité d'avoir la fonction MyZConnect donc qui peut utiliser l'application MyReno qui est connecté qui peut donc obtenir la possibilité de faire des préconditionnements à distance. Alors où se trouvent les réglages puisqu'on ne peut pas les avoir sur l'écran central et bien ils se trouvent directement au niveau du tableau de bord ce que n'ont pas les autres modèles de la gamme. Avec une astuce il est possible quand même de pouvoir mettre en place ces réglages là et on le verra notamment sur la mienne sur ma Zoé tout à l'heure lors d'une vidéo plus précise et concrète comment on accède à ces réglages directement. Donc ce modèle City en fait on va pouvoir le présenter c'est tout simplement donc le modèle de base comme j'ai dit tout à l'heure qui correspond à l'ancienne R75 qui était vendue en janvier 2017 et que Renaud a abandonné je crois six mois ou neuf mois plus tard qui donc cette fois est équipé du moteur R90 donc c'est la même ils ont simplement abandonné le moteur R75 qui n'était peut-être pas assez puissant ou trop problématique ou qui empêchait peut-être la vente de ce véhicule les gens n'en voulaient pas et ils ont remis donc le modèle de R90 qui devient maintenant en fait le moteur de base puisqu'ils ont sorti entre temps le R110 et pour la nouvelle Z250 qui ramène le R135. Voilà donc on va regarder rapidement bon elle est à 3200 ce qui fait donc 17200 avec le bonus si on regarde les équipements on va voir un petit peu de quoi il s'agit en fait c'est un modèle qui est alors moi je l'avais déjà fait c'est pour ça qu'ici c'est déjà marqué le R90 bon on va juste passer rapidement on regarde pas donc tout ce qui est que les options de couleurs ou autres c'est pas ça qui nous intéresse dans cette vidéo là donc les jantes également alors juste une chose c'est le fait d'avoir ne pas avoir le choix des jantes c'est des 15 pouces les zoé sont plus à l'aise avec les 16 pouces des 15 pouces donc elles consomment moins au niveau de l'énergie qui permet de faire un petit peu plus de kilomètres pas beaucoup par rapport aux 16 il y a relativement je crois qu'il y a de mémoire il va y avoir une dizaine de kilomètres d'écart par contre donc ce sont des 185 les pneumatiques ont tendance à s'user un petit peu plus vite qu'avec des 185 par contre au niveau confort c'est un petit peu mieux c'est presque il n'y a pas vraiment une grande différence l'expérience montre que les 16 pouces sont préférables sont le meilleur choix en général sur les zoé enfin bon alors c'est l'airie donc ça en 100 pouces il n'y a pas de pack sur cette version là donc les options à la carte voilà donc il y a les options par défaut d'ok c'est le câble t2 t2 voilà donc il y a la fonction c'est inclus donc les fonctions maïté de connex qui montre bien que le véhicule pourra être connecté il est connecté il y a une option pour ceux qui veulent l'option t3 mais attention si vous voulez sélectionner ça va désélectionner le c2 c1 vous ne pouvez pas avoir les deux à la fois ou alors il faut le payer donc il vaut mieux ne pas le prendre et puis essayer d'en récupérer un d'occasion ailleurs si près de chez vous vous avez beaucoup de bornes antiprois en fait qui est l'ancienne norme vous pouvez regarder sur charge maple des exemples vous avez les graphiques des connecteurs alors ça l'autoportage c'est pour les sociétés donc on accessoire voilà c'est ça donc pourquoi 23 795 parce que en fait j'ai déjà sélectionné l'aide au parti d'arrière qui est très très pratique et ce qui est très nouveau puisque j'ai encore peu de temps ça n'existait pas dans les options on peut aussi sélectionner l'aide au parking avant donc pour le stationnement à l'avant actuellement c'est pas forcément évident d'arriver à ne jamais toucher c'est très très pratique donc même sans caméra à l'arrière donc ce modèle-là n'a pas de caméra arrière les aides au stationnement sont extrêmement pratiques et très bien fait et ça permet de ne pas avoir de caméra là pour moi je trouve que les caméras bon c'est sympa de regarder mais c'est gadget alors que ça c'est vraiment très très utile quoi c'est pour ça que je les ai sélectionnés quoi voilà c'est tout le reste c'est histoire de goût personnel donc c'est pas ça qui va vraiment nous intéresser donc on va au résumé et c'est là donc qu'on était allé vers alors qu'est ce que j'ai demandé voilà que ça ce sont les caractéristiques bon ben voilà c'est une caractéristique on peut voir que c'est pratiquement connecté et qu'elle est bien équipée comme on l'a vu sur la photo du radio mp3 bluetooth prise usb et jack donc il n'y a pas d'écran il n'y a pas le fameux ce qu'on appelle l'écran air link l'écran gps sur le véhicule il faudra utiliser un smartphone pour ça qui voilà c'est tout c'est pas un problème vous le mettez en charge en le branchant sur la prise usb pour pas qu'il se décharge trop autrement il faut passer sur un modèle plus supérieur là on parle de ce modèle là de base parce qu'il permet de pouvoir quand même obtenir les services de connect alors comment est-ce qu'on s'en sert à bord du véhicule c'est ce que nous allons voir tout à l'heure lorsque nous allons passer à l'intérieur d'un véhicule qui sera le mien donc qui sera équipé d'un gps de l'écran air link bien sûr mais que j'ai modifié un petit peu ça ce sera une autre discussion c'est pas le sujet du jour de façon à aussi également obtenir ces mêmes réglages sur le tableau de bord à l'aide de ces deux boutons en bout qui sont vraiment des boutons multifonctions et là on le voit pas sur cette photo parce que ça se situe juste derrière le volant à ce niveau ici de l'écran mais on le verra sur la vidéo tout à l'heure voilà alors ça c'est donc le mazoé alors moi j'ai un écran donc air link avec un gps comme on peut le voir et les menus proposent donc dans véhicule propose donc le réglage du véhicule électrique qui permet soit la programmation de la charge soit la programmation de confort donc c'est le préconditionnement et ça donc la city le possède aussi il ya également des réglages qui correspond donc ce qu'on peut voir ici plus quelques autres qui sont un petit peu différents voilà donc cet ensemble de réglages est également accessible au modèle city grâce à ces fonctions là donc si je vais pour la programmation je fais un appui long je rentre à l'intérieur donc il suffit que je sélectionne et qu'ensuite j'indique l'heure correspondante ça correspond à peu près alors on peut pas programmer sur une semaine c'est programmation quotidienne tous les jours ensuite on a le menu réglage donc c'est moins évolué que sur les versions d'écran air link mais ça permet quand même de résoudre de répondre aux besoins des 80% 90% des gens parce que les programmations sur une semaine ça me paraît tout à fait inutile les gens tous les jours partent s'ils veulent pour faire une programmation ils partent à la même heure en général c'est pour le soir donc là on va rentrer dans ce menu et voilà on retrouve également les quelques réglages que l'on avait il y a aussi d'ailleurs réglages de l'heure qu'on n'a pas sur le learning parce que ça se situe à un autre endroit on va sortir voilà et on peut voir que on a aussi la température et l'heure donc qui peut être activée exactement comme sur l'écran qui se trouve ici ça vient pas du tout chevaucher consommation instantanée vous voyez c'est ça a été modifié de façon à ce que ça ne vienne pas se chevaucher voilà c'est quand même très très pratique ce qui montre bien que les versions donc sans gps air link donc la version de base en fait la zoé city à partir de 17 200 euros bonus compris si on ne met pas les options de capteurs des aides de stationnement arrière et avant autrement ça fait 600 euros de plus et bien elle est suffisamment complète l'écran finalement n'est pas très très utile surtout qu'il faut faire les mises à jour des cartes qui sont pas qui sont souvent très en retard le seul avantage c'est que pour ceux qui l'ont maintenant c'est la possibilité de brancher un smartphone et d'avoir android auto je ne l'ai pas pris avec moi donc le smartphone je ne peux pas vous montrer mais ça ce sera l'objet peut-être d'une autre vidéo ultérieure en fait autrement voilà alors c'est vrai qu'on a aussi la possibilité de voir après le bilan trajet mais bon c'est franchement tout ça c'est gadget parce que sur la version qui n'a pas de air link ce bilan trajet on l'a aussi sur le tableau de bord pas en entier on l'a uniquement au niveau de statistiques à 89% c'est une barre qui s'affiche et on a donc le pourcentage le résultat le reste franchement c'est pas très très utile parce que vous l'avez ça correspond à ce qu'on pourrait avoir si vous mettez à 0 à chaque fois ça correspond à ce qu'on pourrait avoir ici on va faire la moyenne la totalité et puis consommation instantanée non et puis voilà selon la distance on retrouve à peu près donc les informations que l'on peut avoir quoi voilà c'était juste pour montrer que cette version city en fait de base pour quelqu'un qui cherche vraiment à ne pas trop dépenser d'argent et qui ne cherche pas des options sophistiquées qui veut juste une voiture efficace et bien elle est très intéressante quand même allez merci de m'avoir écouté et puis à une autre fois pour d'autres informations au revoir tout s'est terminée et cette vidéo vousowany welcome 9 2 3